Bonjour à tous, bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de nouveau podcast de 1 jour 1 film. Je suis très heureux de vous retrouver pour vous parler d'un film qui est disponible sur Netflix, un film qui est sorti en 2008, réalisé par le grand Clint Eastwood, et ce film c'est L'échange. Alors avant de rentrer un peu plus dans le détail, peut-être revenir sur l'histoire de L'échange, une histoire qui est vraiment incroyable, invraisemblable. Déjà il faut préciser une chose, c'est que moi si je n'avais pas vu la mention, le carton, adapté d'une histoire vraie au début du film, clairement je n'y aurais pas cru parce que l'histoire est vraiment trop incroyable. Déjà en fait, il faut savoir que Clint Eastwood, il affectionne les histoires vraies, les faits divers incroyables, qui un petit peu, jalonnent un petit peu sa carrière cinématographique. C'est-à-dire qu'il a quand même adapté pas mal de fois au cinéma en tant que réalisateur, des scénarios adaptés d'histoires vraies, basés sur des histoires vraies. C'est quand même un trope en fait qui revient souvent dans sa filmographie. Et donc là ça n'échappe pas. Alors pourquoi c'est si incroyable que ça, cette histoire ? Déjà, de quoi ça parle ? Ça raconte en fait l'histoire, enfin l'affaire Christine Collins. Donc Christine Collins qui est une jeune femme à la fin des années 30, qui subit en fait la disparition tragique de son fils. Son fils disparaît du jour au lendemain sans laisser de traces. Et évidemment, il va y avoir une enquête qui va être organisée, orchestrée par la police de Los Angeles et qui piétine jusqu'à un retournement total de la situation puisque le jeune garçon, donc le jeune fils de Christine Collins, Walter, est retrouvé en fait par la police et donc qui est ramené à sa mère. Sauf que quand sa mère en fait le retrouve, elle réalise, elle remarque, constate que ce n'est pas son fils. Là-dessus, évidemment, la police va faire pression pour que la jeune femme accepte la réalité, bien qu'elle croit encore que son fils soit vivant ou en tout cas qu'il soit porté disparu et qu'il faille faire quelque chose pour le retrouver. La police lui impose en fait cette histoire-là et face au refus de la jeune femme, finit par la faire interner. Donc voilà, donc déjà une histoire assez incroyable. Là-dessus s'ajoute une autre histoire parce que l'histoire est reliée à un autre fait divers sordide qui est un massacre de jeunes garçons par une famille un petit peu complètement shtarbée et qui va en fait faire le lien avec l'histoire de Christine Collins. Là où le film de Eastwood est assez intelligent, c'est qu'il va jouer aussi sur le suspense, c'est-à-dire que par exemple au début, même si on est en fait en empathie du point de vue du personnage de Christine Collins, il y a quand même un doute en fait qui s'installe. On se demande en fait si la jeune femme n'est pas folle en fait. Le petit garçon en question ressemble effectivement beaucoup à son fils. Donc il y a un truc où on est là, on se dit mais attends, mais dans quoi le film s'embarque ? Sauf que petit à petit, on se rend compte que la jeune femme a raison et puis qu'il y a beaucoup de choses troublantes en fait dans cette affaire. Alors moi je ne suis pas un spécialiste en fait de cette histoire, je ne la connaissais pas pour tout vous dire. Je ne savais pas exactement où était la fiction, quand commençait la fiction, où était la réalité, etc. Il y avait des moments où je me doutais un petit peu, j'ai réussi aussi à faire quelques recherches après pour découvrir un petit peu le fin mot de l'histoire. En tout cas je trouve que justement dans le scénario c'est plutôt bien fait ça. Il y a un côté où on ne sait pas trop où est la part de vraisemblable, la part de vérité. C'est une vraie réflexion en fait sur ça et sur le pouvoir d'une histoire en fait. Ce que je dirais aussi c'est que dans la forme, le film est vraiment bon, clairement. Déjà en termes d'interprétation, je trouve que même si moi je ne suis pas un grand fan d'Angelina Jolie qui joue là le rôle de Christine Collins, elle est formidable dedans. Elle est criante de vérité, son rôle est ultra incarné. On sent qu'elle s'est donnée à fond et que le rôle lui parle, que la direction d'acteur de Clint Eastwood en plus a aidé justement à faire éclore l'interprétation quasi parfaite qu'elle en livre. Donc clairement c'est un des gros gros points positifs du film. Le reste du casque est très très bien parce qu'il y a plein de secondos formidables. Mais on a aussi John Malkovich qui joue dedans avec son phrasé si particulier et si unique. Et là il est super encore une fois. En termes de réalisation et de promesses visuelles, de propositions visuelles, c'est très fort. Encore une fois Clint Eastwood confirme que c'est un maestro absolu et qu'il a une maîtrise totale du média cinéma, de la mise en scène, de l'art de la mise en scène, de la mise en image. Autant on sent qu'il a une caméra en mouvement qui épouse vraiment l'action et les déplacements dans le cadre des personnages. T'as des moments où c'est criant de maestria. Encore une fois aussi dans la photographie, on retrouve un petit peu le procédé qui l'affectionne. Comme le clair obscur qui revient souvent dans nombreux de ses films. Visuellement c'est une leçon, il n'y a rien à dire. Et je pense que je suis obligé aussi de parler de la reconstitution historique. Parce que comme je vous le disais, ça se passe à Los Angeles à la fin des années 20. Et c'est d'une richesse absolue, d'une précision mais incroyable. C'est bien simple, moi ça faisait longtemps que je n'avais pas vu un film historique où la reconstitution est aussi géniale, aussi parfaite. Là il n'y a pas de gros VFX, de gros fond vert dégueulasse. Là on est vraiment sur quelque chose de vrai, de palpable. Et voilà, quand tu vois les scènes de rue avec des tramways, avec des voitures anciennes, avec des centaines de figurants. Que la caméra bouge et avec dans le cadre le mouvement de vie. En fait on sent qu'il y a de la vie, on sent que c'est la vraie reconstitution historique. Donc c'est très 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 fort quoi. C'est minutieusement, c'est un travail d'orfèvre et c'est parfait. Donc dans la forme, beaucoup 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 de bonnes choses. Le film en plus se regarde assez rapidement. Malgré sa durée, il dure quand même à peu près 2h20. Mais on est pris en fait par ce récit, par cette histoire incroyable. Par toute cette proposition visuelle très riche. Alors qu'est-ce qui fait que le film pour moi n'est pas un chef d'oeuvre et a quelques défauts ? Déjà en fait un truc très simple, c'est qu'il est très manichéen je trouve. C'est à dire que voilà, si on reste en empathie avec le personnage de Christine Collins. Et les personnages adjuvants en fait qui l'aident dans sa quête, dans son enquête. Le reste en fait, on va dire les antagonistes entre guillemets, sont vraiment vraiment clichés. Enfin pas clichés mais j'ai l'impression que c'est too much. Quand je vois en fait les personnages de flics, même le personnage du psychopathe etc. En fait t'as l'impression que c'est marqué en fait sur leur front que c'est des méchants. Et du coup je trouve que ça manque de relief, ça manque en fait de complexité. On sent que c'est un petit peu trop facile et que c'est trop appuyé. Moi c'est le sentiment que j'ai eu et je me disais bon bah c'est dommage quoi. Parce qu'il y avait de quoi faire vraiment un film très très réussi. Et ça je trouve que ça entache un petit peu à la qualité du film. D'autre part il y a aussi je trouve des facilités, des raccourcis dans le scénario. Qui font que bah on se dit ah non mais ça c'est un peu trop quoi, un peu too much. Il y a des moments où je me disais bah ça aurait peut-être gagné à ce qu'il y ait plus d'ellipse. Ou plus de, moins de surexplication. Je trouve que le film est un petit peu trop surexplicatif par temps, par moment. Laisse moins recours à l'interprétation, à notre libre arbitre en fait par rapport à ce qu'on voit quoi. C'est un petit peu trop appuyé par certains moments dans la narration et dans en fait ce que ça raconte dans le récit. Mais de ce que ça raconte aussi dans le message que le film veut transmettre. Parce que bah il y a quand même une réflexion sur la corruption, sur la corruption d'Etat. Et je trouve que là en fait tel que c'est montré, c'est un petit peu simpliste, un petit peu simplet même je dirais. Donc voilà je trouve que c'est dommage. Cette naïveté entrave un petit peu à la qualité du film. Mais sinon voilà ça reste un film que je conseille, qui est un beau film, du beau spectacle. Servi par comme je le disais en fait une forme visuelle absolument géniale. Donc c'est un film que je vous recommande. Moi je lui mets la note de 7,5 sur 10. Voilà pour aujourd'hui. J'en profite pour vous dire aussi de ne pas hésiter à vous abonner à la chaîne, d'activer la petite cloche en haut à droite. Comme ça vous êtes au courant quand il y a une nouvelle vidéo, un nouveau podcast qui sort. Je vous recommande bien évidemment d'écouter mes autres podcasts ou de regarder mes dernières vidéos. Et n'hésitez pas bien sûr à commenter, à liker, à partager. Voilà je vous dis à la prochaine pour un autre podcast ou une autre vidéo. Allez au revoir. Merci.